bonjour chers abonnés bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet assez important il s'agit vraiment des relations quotidiennes les relations en couple savez votre relation avec votre conjoint ou votre partenaire je ne connais pas votre situation donc votre relation avec votre conjoint ou votre partenaire de vie peut être à la fois la chose la plus difficile et la plus gratifiante de votre vie cependant une relation est en réalité toute une alchimie comportementale quotidienne pour atteindre et maintenir cette relation saine et stable nous devons constamment nous remettre en question et éviter des comportements qui peuvent rapidement se transformer en cauchemar voilà dans le couple et puis à des ruptures à des séparations qui sont qui peuvent souvent être évitées en tout cas sans plus tarder dans cette vidéo je vais vous en parler de quelques-uns des comportements il y en a à peu près huit donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires donc le premier comportement c'est avoir une mauvaise image de soi savez dit quoi par exemple il s'agit des phrases simples des phrases choc jean je suis trop grosse tu vas finir par me larguer bientôt j'envoie les des jugements de soi jean l'homme aussi qui va dévalager j'ai plus beaucoup de cheveux sur ma tête voilà les jugements négatifs de soi même avant une mauvaise image de soi ça fait c'est pas bon au lieu de dire je suis trop grosse tu vas finir par me larguer bientôt par exemple tu pourrais choisir une phrase alternative qui pourrait valoriser genre voilà offre toi et moi je dirais voilà offre toi une belle robe que tu aimes et demande lui ce qu'il en pense tu verras comment il va apprécier ça souvent nous avons une mauvaise image de nous mêmes sans même penser que nos imperfections ne sont visibles que par nous que pour nous même en fait votre partenaire ne les remarque pas il prête même pas autant d'attention que vous si vous parlez tout le temps de vos défauts et croyez moi vous pourrez finir par convaincre votre moitié de croire à la même chose et cela peut avoir des lourdes conséquences sur votre vie relationnelle que vous soyez un couple non a été ce comportement et ayez toujours une bonne image de vous même ça ne peut plus de bonifier votre votre relation comportement numéro 2 porter un jugement négatif si toutes les personnes ou bien tout votre entourage en fait lorsque l'un des partenaires d'une relation est toujours dans le jugement tout à cela va changer le cours de la relation bien sûr que vous pouvez trouver du négatif comme de positif dans littéralement tout ce qui vous entoure mais écoutez si votre partenaire va pas son temps à écouter les pleurnicheries que vous allez tout le cracher tous les jours tout le temps ça va ça va devenir saoulant pour lui tellement saoulant qu'il va finir par se barrer et vous allez finir seul voilà et certainement basé personne ne pourra supporter quelqu'un qui est tout un négatif et c'est une attitude franchement souvent on se rend pas compte qu'on le fait l'attitude à détester tout ce qui est dans l'entourage sans vraiment se remettre en question c'est c'est souvent voilà un signe qui vous dit que votre relation il est à travailler quoi comportement négatoire ici il s'agit de vouloir être le conjoint ou la conjointe parfait voilà monsieur dit par exemple viens on va prendre le dîner le repas est prêt madame dit je ne peux pas je dois repasser tes habits de la vie de ceci cela je dois alors que c'est le moment de dîner c'est vraiment des petits moments pour soi par exemple entreprendre les habits et manger avec votre partenaire lequel préférez vous quoi par exemple ça peut se comprendre cette question on peut reprendre facilement par exemple si vous vous occupez de votre bébé ça peut se comprendre ou bien pour des raisons de santé vous ne pouvez pas manger sur l'angle là par contre si vous n'êtes que deux dans la maison rien ne justifie de ne pas prendre ce petit temps pour partager ce repas c'est peut-être vous qui avez fait le repas et ensuite vous vous servez votre homme et vous voulez pas manger avec lui c'est sachant que voilà lui ce repas il est mieux de le partager quand vous êtes ensemble et manger ensemble c'est des choses ensemble de plus souvent c'est ça fait ça vivifie le couple en fait donc vous voulez être parfait ou imparfaite vous la voilà la femme c'est pas docile c'est pas parfaite je vais c'est pas du tout c'est quasiment soumise comme on va dire après si vous êtes totalement soumise croyez moi ben ouais ça ne fera pas vivre la relation plus que ça l'autre comportement numéro 4 consiste à comparer votre partenaire à quelqu'un d'autre vous savez avec les réseaux sociaux aujourd'hui les séries télé internet et tout le couple amoureux évolue dans une culture où il est facile de se faire prendre au piège de comparer une autre relation à celle des autres alors qu'on ne vit pas les mêmes choses c'est un danger grave par exemple voilà le jour de l'anniversaire de madame elle sort une phrase choc en disant ah si c'était mon ex j'aurais eu droit à un cadeau d'anniversaire et ça c'est dangereux cette attitude indique que vous êtes une personne qui manque de confiance en soi une telle personne est trop attentiste par ses comparaisons qui finissent par agacer l'autre tôt ou tard votre partenaire se lassera d'une telle attitude c'est sûr donc au lieu de vous comparer aux autres il vaut mieux faire attention à votre propre vie et cesser de vouloir calquer tout chez les autres on peut en faire mais pas mais faut pas faut pas abuser quoi la prochaine fois que vous vous surprendrez à traquer une autre un autre couple ou à ou à convoiter une relation d'un ami ou d'une amie sur les réseaux sociaux réinvestissez ce temps et cette énergie pour mettre un sourire sur le visage de votre partenaire à côté de vous prenez ce temps pour imaginer quelque chose que vous pouvez faire d'un instant présent vous donner le sourire à votre partenaire c'est le plus important au lieu de chercher à copier l'avis des autres donc il faut faut arrêter de comparer votre relation et votre partenaire à quelqu'un d'autre comportement numéro 5 il s'agit de faire la politique d'autruche au lieu de dire les choses directement ou clairement si votre relation est basée sur des sous-entendus cela signifie que vous et votre partenaire ne veut pas exprimer ouvertement vos pensées et vos souhaits une relation de devinette quoi c'est dangereux quand l'autre doit passer son temps à deviner ce que vous pensez c'est très dangereux en effet dire quelque chose directement voilà sorti quelque chose des bons signifie que vous devez assumer l'entière responsabilité de vos paroles si vous faites cela ne vous attendez pas à ce que votre partenaire comprenne toujours où vous voulez en venir soyez donc explicite et clair le plus possible dans vos dans vos paroles dans vos demandes dans vos actes cela ne fera que calvaniser votre complicité comme on le dit voilà vaut mieux vivre être seul que mal accompagné donc ça sert à rien d'être dans le couple et vouloir jouer au cache-cache ne pas exprimer ses pensées c'est même dangereux parce que ça va finir pas se poser et boum ça donne ce que ça veut comportement numéro 6 il s'agit de lui ressasser toutes ses erreurs du passé et à chaque fois qu'il fait un faux pas donc lorsque vous continuez à suivre et à compter les erreurs dans votre relation compter les erreurs de l'autre dans votre relation cela ne fait que qu'engendrer de nouveaux conflits en fait ces problèmes devraient être résolus sur le champ au lieu d'être bloqué pendant des années où voilà confiné dans la cocotte votre ventre en fait il faut le décharger s'il ya un problème il faut tout de suite en parler le régler par exemple pour une simple cuillère mal lavé ça ne sert à rien de rappeler le fait qu'il était sdf ou au chômage il ya cinq ans voilà voilà on doit ressasser tous et c'est comme c'est dangereux de faire des historiques comme ça des comparaisons de coq à l'âne c'est très dangereux pour une relation saine donc régler le problème dans le contexte présent et faites lui des suggestions positives pour que les choses deviennent naturelles si vous n'avez pas été éduqué de la même manière ça sert à rien de de ressasser les erreurs de l'autre les erreurs du passé à partir de quelque chose qui vient juste de se passer parlez-en au fur et à mesure pour éviter de d'accumuler d'accumuler voilà des frustrations comportement numéro 7 c'est dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre ça dit dépenser plus que vous gagnez autrement dit dépenser plus que votre salaire en fait en gros une mauvaise gestion de l'argent dans un couple peut être source de conflits qu'il s'agit des dépenses excessives de cupidités excessive risquent tôt ou tard de provoquer vraiment de gros conflits dans votre dans votre relation il est important que les partenaires se mettent d'accord sous la manière dont ils gèrent au rang de la finance dès le début et qu'ils respectent leur accord jusqu'au bout sans cela sans ce si personne n'accepte de mettre de l'eau dans son vin c'est sûr que voilà ça va finir par exploser et boum voilà séparation à dépression et patati patata donc ce comportement votre comportement dépensier va influencer beaucoup la vie de la longévité de la de votre relation dernier comportement sur lesquels j'aimerais vraiment m'attraper c'est la compétition le fait d'assimiler la relation à une compétition c'est l'un des mais c'est un couple peuvent tomber dedans il ya un dicton qui dit l'amour n'est qu'un jeu par exemple de ce dicton est problématique sur de nombreux points plus important encore assimiler l'amour à un jeu signifie qu'il ya un système de points de cotation et un système de points de cotation des gagnants d'un côté et des perdants de l'autre côté c'est dangereux ça peut pousser à des tricheries c'est à faire la compétition dans une relation même d'un même pour les choses les plus banales comme qui a sorti les poubelles la dernière fois qui a lavé la vaisselle la dernière fois qui a quitté qui est parti fait les courses la dernière fois tout ça peut devenir une habitude toxique qui mine votre connexion c'est à dire il n'y a pas d'harmonie cela vous empêche de maintenir un partenariat désintéressé et vous poussera plutôt à diriger votre énergie vers la compétition totale en fait tout le temps tout entendre ce qu'on de vous la fait plus que l'autre c'est c'est comme la guerre quoi voilà ça devient comme tom et jerry dans la maison stable dessus plutôt que de noter les points de quelque manière que ce soit chercher à comprendre votre partenaire et à l'aimer de façon inconditionnelle cela cela fera germer de la complémentarité en nouveau c'est pas la compétition qu'il faut avoir dans le groupe c'est plutôt de la complémentarité qui va vous faire quand même de vivre donc votre amont votre relation doit se placer sur cette complémentarité sur les choses celui qui s'est fait quelque chose voilà il prend le lead sur ce tel sujet si toi tu es maîtrisse d'un tel sujet tu prends le lead le leadership sur ce tel sujet madame peut prendre le leadership parce que c'est un sujet qu'elle maîtrise puisque son mari c'est tout à fait naturel donc c'est ça ne doit pas la compétition c'est d'être la complémentarité qui doit prévaloir dans la vie dans une vie du couple équilibré voilà avez vous déjà remarqué que vous faites ce genre de choses dans votre relation si c'est le cas je serais heureux de vous entendre dans les commentaires mais n'hésitez pas à rajouter d'autres comportements qui peuvent aider plus de personnes et partager cette vidéo aussi si ça peut intéresser des gens merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici et si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner franchement pour m'encourager pour d'autres vidéos vidéos proposer aussi des thèmes des sujets qui peuvent voilà qui vous intéressent je veux voir si je peux travailler dessus par exemple ce sujet a été proposé par un des abonnés que je remercie déjà merci à vous tous à bientôt sur la chaîne et Sous-titrage ST' 501